Salut à tous et à toutes, c'est Spuffy, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Faut-il invoquer sur les bannières de Neuvillette ou bien de 8AO Aujourd'hui je suis là pour t'aiguiller, pour peut-être faciliter ta tâche Ou juste tout simplement pour te partager mon avis Je vais tout te dire, c'est parti On va commencer avec le nouveau perso qui va sortir, Neuvillette Pour ceux qui ont vu son gameplay Gameplay assez stylé Perso très très stylé Et perso qui a l'air plutôt pas mal fort Où il y aura aussi, il va se jouer aussi avec ses PV Un peu comme il n'est avec le nouveau set maré-chaussée Si vous avez un très bon set maré-chaussée, ça va être parfait Avant de parler de Neuvillette, en vrai, on va parler des 4 étoiles Alors, on a Diona très très bon 4 étoiles Fischl très très bon 4 étoiles Exinq, très très bon 4 étoiles Si vous voulez invoquer pour les 4 étoiles Vous pouvez, parce qu'on a quand même Fischl qui avec le Dendro Va être très 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 bien pour tout le team Dendro Diona qui peut être un très bon healer et shielder à la fois Que ce soit pour, avec sa C6, une team sur les réactions Même avec Utao, parce qu'il n'est pas tant que ça Du coup, avec Utao, ça peut le faire Je vous rappelle, il ne faut pas mettre de Bennett avec Utao Il ne faut pas heal trop rapidement votre Utao Parce qu'elle fait un maximum de dégâts Si elle a moins de 50% de ses points de vie Et Shinkyu qui est tout simplement un support qui va changer ta vie On a Yelan, mais Yelan c'est un 5 étoiles Pour ceux qui l'ont loupé Vous avez son petit frère spirituel On va dire Au niveau de la façon de jouer le perso Et au niveau de la puissance du perso Il va carrément changer votre jeu Et faire de vos DPS Pyro Des DPS Masterclass Neuville, très très beau Gameplay plutôt cool Après il faut savoir si tu aimes le gameplay Si tu as un très très bon set de marée-chaussée Lance-toi Moi je trouve le perso trop stylé Maintenant, est-ce qu'il va devenir très très fort ? Je pense que c'est un des grands persos de Fontaine Donc je pense que oui, il sera fort Maintenant, est-ce qu'il battra d'autres personnages Je pense comme Linné ou autre Moi les gars, je pense que Linné va être quand même Va être quand même mis Pas la poubelle, mais entre guillemets Va être mis de côté avec Neuville Maintenant, parlons de la deuxième manière La manière de Utao Utao perso Gauthier, très très bon perso Un des meilleurs DPS du jeu Qui sera Ah, Iné Ça pourra être égal à bien évidemment Mais très difficilement C'est un très très bon perso En plus, on a Shinkyu Zinkyu en personnage carte étoile Qui va l'augmenter encore plus Et comme je vous l'ai dit Il y en a qui peut être mise en support avec elle Et Utao, c'est vraiment Pas un must-have Mais vraiment Si vous avez du mal en abysses Et pour tous les abysses Que vous aurez à faire Utao C'est le best du best N'hésitez pas C'est vraiment excellent Moi je vous conseille d'invoquer En vrai là, je vous cache pas Les bannières qui vont arriver On a même Furina qui va arriver Rio Tesla Comment vous le dites ? Vous dites moi dans les commentaires Il n'y a que des très bonnes manières Même Venti Bon, Venti on n'en parlera pas J'en parlerai Lors de la prochaine vidéo Pour la deuxième partie Tidine Villette dit Son arme Qui est une arme excellente Qui est une arme que tu peux mettre Sur tous tes persos Voilà Tous tes persos mages Pourquoi ? Parce qu'il y a un fort taux De dégâts critiques Tout simplement Donc Le passif n'est pas forcément Excellent Pour tout le monde Voilà Le passif est plus que pour lui En fait C'est un book Qui est vraiment que pour lui Mais Ce book là Si tu tombes dessus Il peut être quand même intéressant Pour tes autres persos Parce que 88 De dégâts critiques On crache pas dessus Et vous avez La meilleure arme du jeu Voilà Le bâton de Oma Invoqué sur Zong Sur Thomas DPS Sur qui tu veux C'est La meilleure arme Du jeu Actuellement Même sur une Raiden En vrai tu mets la prise Mais ça fonctionne Sur Tous les persos Et c'est Extrêmement fort S'il y a bien Un moment Où il faut invoquer Pour avoir une lance Bâton de Oma Bâton de Oma Et si vous tombez sur La meilleure arme de Villette Ce sera quand même un bon truc Maintenant on a Les nouvelles armes Quatre étoiles On a du favo Qui peut être toujours intéressante Des armes intéressantes On a L'assistant du docker Et je sais plus C'était quoi le nom Je crois que c'est La lame à deux mains Vous avez aussi l'épée Vous avez un arc Qui est là Je sais même pas Si c'est peut-être l'arc Je me rappelle plus des noms C'est des armes très récentes On a cet arc là Même Pour de la collection Ca peut être cool Et on a toujours du favo Qui peut être toujours cool Après l'épée En vrai Je vous cache pas C'est pas la meilleure épée Parce que sur On peut mettre La favo sur Notre ami Bennett C'est beaucoup mieux Voilà C'est juste la première épée PV Sur Nilou Ok Bon voilà Je pense que je suis allé Un peu trop trop loin Mais voilà J'espère vous avoir aiguillé Si jamais Tu veux que je t'aiguille encore plus N'hésite pas à venir en live Sur Twitch Je pourrais t'aider moi Et les gens du chat Mercredi A 20h Je ferai des invocations Sur ma chaîne Twitch Durant toute la soirée Il y a au moins 5 personnes Qui veulent invoquer Dont moi J'espère que tu seras Au rendez-vous N'hésite pas à passer Et puis moi Je vous souhaite une bonne journée Ou une bonne soirée C'était Spuffy Bien évidemment pour vous servir Courage pour vos invos les gars Ciao